En Centrafrique à présent, ils sont des centaines à fuir la ville de Bangasou, direction la RDC voisine. Des réfugiés qui fuient les combats, les violences. Le week-end dernier, un groupe armé a fait irruption dans la ville. D'après l'ONU, au moins 26 personnes ont été tuées. Ce mardi, le calme semble être revenu, notamment grâce à la présence de la MINUSCA. Compte rendu, Edouard Dropsy. Pour la première fois, la MINUSCA établit un bilan provisoire des victimes, à savoir 26 personnes qui auraient au moins été tuées. Mais assure-t-on en interne, ce chiffre devrait augmenter dans les prochains jours. Bala Keïta, le commandant-chef de la MINUSCA, assure que ces hommes vont tout mettre en œuvre afin d'éviter les représailles. On va essayer de tout faire pour justement amener les uns et les autres sous contrôle, pour éviter justement qu'il y ait des représailles. En tout cas, des représailles de grande amplitude, je pense que ça n'aura pas lieu. Quand nous, on est présents à Bangasou, on va contrôler cette situation. À Bangasou, cette situation sécuritaire qui demeure fragile a empêché ce mardi matin un avion censé apporter une aide humanitaire d'urgence d'atterrir. Les 7000 déplacés de Bangasou ont été regroupés sur le site de l'église où, assure-t-on de sources humanitaires, les besoins sont énormes, notamment en eau, en nourriture et en médicaments. Les 7000 déplacés de Bangasou ont été regroupés sur le site de l'église et les besoins 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 de l'église. Merci.